Jésus, il est connu sous beaucoup de noms, le Fils de Dieu, le Roi des Rois, le Messie. Peut-être avez-vous entendu parler de Jésus, mais le connaissez-vous vraiment ? Jésus est l'apothéose d'une histoire hors du commun, l'histoire de l'humanité, du début à la fin. Ce n'est pas encore fini, cela ne fait que commencer. Vous et tous ceux que vous connaissez, faites partie de la vérité de Dieu. L'histoire continue encore aujourd'hui. On peut la lire dans la Bible. Beaucoup ne le réalisent pas, mais la Bible est une histoire en continu, écrite sur une période de 1500 ans par différentes personnes. Imaginez, il serait impossible pour des êtres humains de créer un tel livre. Ceux qui suivent Jésus croient que la Bible est le message de Dieu pour sauver l'humanité. Et tout ce qu'elle contient, chaque histoire, nous pointe vers une personne, le Messie. Cela commence avec un Dieu d'amour qui crée toute chose, un monde parfait sans le mal. Il crée les êtres humains à son image afin qu'ils prennent soin de la terre et jouissent d'une relation proche avec lui. Dieu a donné aux êtres humains le libre arbitre, la liberté de choisir comment vivre. Nous avons choisi de rejeter Dieu et son plan parfait. Le péché a introduit le mal dans le monde. Ce mal a provoqué la honte, la souffrance, les maladies, les douleurs et la mort. Cela nous a séparés de Dieu. Dieu a créé un plan pour nous sauver du péché. Ce plan consistait à envoyer un sauveur pour remettre de l'ordre dans le monde et restaurer la relation entre Dieu et l'humanité. Ce sauveur s'appellerait le Messie. Le peuple de Dieu attendait l'arrivée du Messie. Il savait qu'un sauveur allait venir. Mais le reconnaîtrait-il ? Jésus est venu sur terre sous forme d'un bébé sans défense au travers d'une naissance miraculeuse. Il est à la fois pleinement homme et pleinement Dieu. L'on s'attend à ce qu'un roi naissent dans un palace, mais Jésus est né dans une modeste maison où il a grandi comme un enfant tout à fait normal. Étant adulte, il a commencé le travail que son père l'a envoyé faire. Il est venu à nous, annonçant la bonne nouvelle que le royaume était proche. Jésus n'a jamais péché. Il disait aux gens qu'il ne faisait que ce qu'il voyait son père, Dieu dans le ciel, faire. Jésus a dit que celui qui le voyait voyait également le père. Cela s'est passé il y a environ 2000 ans en Israël. À cette époque, l'Empire romain avait conquis le monde. L'armée romaine occupait Israël par la force. Le peuple juif savait qu'un grand roi allait venir, car son arrivée avait été annoncée par des prophètes des siècles auparavant. Et il était convaincu que ce roi allait les libérer des Romains. Mais Jésus n'était pas du tout celui que les gens s'attendaient. Jésus va dans toute la Galilée. Il enseigne dans les maisons de prières juives. Il annonce la bonne nouvelle du royaume. Il guérit les gens de toutes leurs maladies et de toutes leurs douleurs. On entend parler de Jésus dans toute la Syrie. On lui amène tous ceux qui souffrent, ceux qui ont des maladies et des douleurs de toutes sortes, ceux qui ont des esprits mauvais, ceux qui ont des crises nerveuses. On lui amène aussi les paralysés. Jésus les guérit. Des foules nombreuses suivent Jésus. Elles viennent de Galilée, de la région des Dix Villes, de Jérusalem, de Judée et de la région à l'est du Jourdain. Et il dit, « Le moment décidé par Dieu est arrivé et le royaume de Dieu est tout près de vous. Changez votre vie et croyez à la bonne nouvelle. » Un lépreux s'approche de Jésus. Il se met à genoux devant lui et lui demande son aide en disant, « Si tu le veux, tu peux me guérir. » Jésus est plein de pitié pour lui. Il tend la main, touche le lépreux et lui dit, « Je le veux, sois guéri. » Aussitôt la lèpre quitte le malade, il est guéri. Jésus parle sévèrement à l'homme. Aussitôt après, il le chasse en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne. » L'homme s'en va, mais il se met à raconter partout et à tout le monde ce qui s'est passé. C'est pourquoi Jésus ne peut plus se montrer dans une ville. Il reste en dehors, dans des endroits déserts et les gens viennent à lui de tous les côtés. Quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. On apprend qu'il est à la maison. Beaucoup de monde se rassemble et il ne reste plus de place, même pas dehors devant la porte. Jésus leur annonce la parole de Dieu. Des gens arrivent pour lui amener un homme paralysé. Quatre personnes portent le malade. Mais à cause de la foule, ils ne peuvent pas le placer devant Jésus. Alors ils enlèvent une partie du toit au-dessus de l'endroit où Jésus se trouve. Et par ce trou, ils font descendre le paralysé couché sur sa natte. Quand Jésus voit leur foi, il dit au paralysé « Tes péchés sont pardonnés ». Quelques maîtres de la loi sont assis dans la maison et ils pensent « Quoi ? Cet homme insulte Dieu. Personne ne peut pardonner les péchés. Dieu seul peut le faire. » Jésus comprend tout de suite ce que les maîtres de la loi pensent et il leur dit « Pourquoi avez-vous ces pensées-là ? » « Qu'est-ce qui est plus facile ? » Dire au paralysé « Tes péchés sont pardonnés » ou lui dire « Lève-toi, prends ta natte et marche. » Eh bien, vous devez le savoir. Le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Alors Jésus dit au paralysé « Je te le demande, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. » Aussitôt, l'homme se lève devant tout le monde. Il prend sa natte et il sort. Tous les gens sont très étonnés et ils disent « Nous n'avons jamais vu une chose pareille. Vraiment, Dieu est grand. »